parisien parisienne bonjour à tous on se retrouve juste après le match ça faisait longtemps ça faisait longtemps si vous entendez un petit bruit derrière c'est le ventilateur parce que oui il fait chaud et n'hésitez pas à vous hydrater c'est le plus important on va revenir sur le match voilà il vient juste se terminer à l'instant victoire du paris sergeant main 4 à 2 clairement on va parler de ce match parce que une bonne première période et une deuxième catastrophique déjà on commence avec la composition d'équipe on part avec un 4 2 3 1 4 3 3 4 3 3 4 3 3 avec donc akimi à droite en gardien but navas charnière défensif kerrer qui pmb à gauche diallo en numéro 6 le petit dina junior et bimbe et on va en parler lui mais parce que je l'ai trouvé super bon ce soir il a été plutôt bon ce soir et bimbe avec wijnaldum et herrera et on attaque donc mpapé sur le côté gauche à droite drexler et moro icardi en pointe et donc commence très vite déjà on a eu la présentation de lionel messi des recrus du paris saint-germain est vraiment cinq recrus de je crois que le paris saint-germain fait le mercato un super mercato et au niveau de l'histoire du paris saint-germain c'est l'un des meilleurs mercato au monde clairement voilà on prend trois points dans ce match là 4 2 mais on arrive à marquer très rapidement et avec un super centre de diallo ça m'a étonné et quand diallo a centré le ballon était même pas arrivé sur moro icardi je dis waouh super centre je lui qu'est ce qui s'est passé parce que la semaine dernière je me rappelle que diallo à gauche c'était catastrophique niveau centre catastrophique et là on derrière récupère récupérer de la tête par notre cher ami icardi comme dirait notre commentateur sur canal plus la cabeza c'est la cabeza voilà un zéro troisième minute de jeu on se pose des questions s'il ya en jeu ou pas non derrière mpapé qui marque ensuite on sait pas si c'est un contre son camp d'ajorque ou bien c'est mpapé voilà pour l'instant ça a été accordé à ajorque contre son camp vite derrière on marque avec drexler est vraiment strasbourg a joué à 5 derrière ils ont mis le bus 1 les gars ils ont mis le bus je me suis dit ça va être compliqué compliqué on sait comment est le paris saint-germain sur une défense à 5 voilà quand on attaque maintenant ça n'a pas été compliqué on leur a mis la pression que ce soit les milieux ont mis la pression et les attaquants et d'ailleurs c'était un petit rouleau compresseur on arrive à marquer 3 et 3 3 8 3 buts clairement voilà et tu reviens à 3 0 mi temps tout se passe bien tu dis bon moi j'avais un petit pronostic et un petit 6 0 1 j'avais dit à mon collègue 6 0 bah les gars la seconde période ça a été catastrophique et c'est du paris saint-germain tout craché voilà ce qu'on a fait avec tourelle l'année dernière on le revoit avec pochettino deuxième partie de saison de l'année dernière et là on le revoit encore une fois l'équipe coupé en deux avec que les attaquants qui attaquent et que trois joueurs qui attaquent les trois offensifs qui derrière ne joue pas voilà et défensivement bas qui pmb il a été catastrophique pour moi je n'ai pas envie de le défendre qu'hérér a été dix fois meilleur que lui pour une fois qu'hérér a été super bon ce soir bravo à toi qu'hérér qui pmb je crois que sur les deux buts qu'on prend il est un peu fautif et on a failli prendre un troisième but de waris parce que le type je crois c'est c'est qui pmb qui essaye de remettre en retrait à quelle heure n'avance mais il n'avait pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière et puis à ce goût oh mais les deux camps oh voilà pas au marquage sur le but de gamero et il se lève pas il est encore à la tête qui pmb il est encore l'euro les gars il est encore l'euro où il est encore en vacances je sais pas ce qui se passe voilà à jock certes il est plus grand que lui mais il saute pas aussi voilà bon que tu prends le deuxième but il prend deux buts sur deux sur deux j'ai pas dire deux coups de pied arrêté mais sur deux centres où le défenseur ne saute pas alors c'est le capitaine voilà c'est presque au voilà c'est mais ça fait deux matchs où il est très moyen presque au et j'ai très vraiment hâte que marquinhos reviennent et surtout que sergio ramos arrive parce que ma charnière défensive pour moi cette année c'est marquinhos sergio ramos pour l'instant qui pmb n'a pas le niveau alors va falloir travailler clairement mais il n'a pas le niveau qui pmb voilà pour l'instant il n'a pas le niveau pour moi d'être titulaire il fait le taf parce que il n'y a que ça mais voilà on parle de junior et bimbé les gars junior et bimbé j'ai trouvé très bon le mec à la 30e minute de jeu il avait déjà touché 50 ballons milieu de terrain c'est tout ce qu'on demande voilà tout ce que l'on demande un milieu récupérateur qui est cédric qui récupère les ballons qui distribuent voilà ça quand le ballon toucher en 30 minutes et récupération de balle parfaite tu distribues tu récupères il attaque les belles gardes à un moment donné j'ai cru qu'il allait lui enlever une jambe et derrière donc tu sauves les pots cassés à 3 2 tu fais marquer sarabia sur un but fifa clairement ou sur le côté gauche m papé récupère la balle j'aimerais donner un petit hommage aussi à l'ancien marseillais petit le petit perrin il s'est fait bouffer de a à z par m papé voilà et papé aussi qu'à croquer énormément voilà qu'est ce que je vous dise certes c'est gagné mais c'est pas ça encore c'est pas ça encore des pochettino c'est du pochettino encore une fois voilà on prend trois points on va retenir la victoire mais c'est pas ça encore du tout on connaît paris saint-germain voilà pour moi ce match là a ressemblé à un match de l'année dernière encore une fois pas de changement même avec de la préparation sous pochettino pas de changement les gars rien super donc voilà vous dites moi en commentaire ce que vous avez pensé du match et n'oubliez pas de liker la vidéo à vous abonner et surtout n'hésitez pas ici c'est paris et paris c'est magique